donc aujourd'hui on s'intéresse à des appellations et on commence par cette 128 ti de chez bmw ti forcément ça te parle quand tu étais jeune ou hier très très jeune et dans cette 128 ti qui est une nouveauté puisque l'appellation ti revient donc aujourd'hui sur le devant la scène on va la confronter à la volkswagen golf gti qui est une appellation aussi mythique chez le constructeur allemand puisque ça existe depuis les années 70 dans huitième génération de golf et tu vas me dire si tu préfères la 128 ti la golf gti et surtout de voir si ces appellations sont vraiment des appellations sportives pour tous les amoureux d'automobiles et de sensations fortes les dénominations ti et gti sont synonymes de sportivité et de performance la première a été récemment ressuscité par bmw après avoir été introduite sur la berlin 1800 au début des années 60 et popularisé avec les fameuses 2002 ti au début des années 1970 la seconde en revanche est toujours resté au catalogue de volkswagen au travers bien évidemment de la mythique golf gti apparu en 1974 mais depuis les choses ont bien changé car nos bmw 128 et volkswagen golf gti de dernière génération la huitième ne sont clairement plus des sportives ultra radicales aujourd'hui s'agit deux sportives intermédiaires car chez bm il existe la m 135 i de 320 chevaux et chez volkswagen il y a la club sport de 300 chevaux mais également la golf r de 320 chevaux ajoutons à cela une certaine dose de méfiance car certains services marketing peu honnêtes ont galvaudé certaines appellations glorieuses comme par exemple le retour de gordy chez renault il ya quelques années qui s'était transformé à une simple finition sans la moindre once de sportivité l'heure de vérité est donc venue aujourd'hui sur le circuit de la ferte et gauché en compagnie de soleil à riz alors faut-il choisir une golf gti ou une 128 ti c'est ce qu'on va vous dire alors bon le bruit c'est pas extraordinaire mais tout de suite il ya un bon niveau de grille c'est une voiture très très saine avec un bon train avant c'est en sortie quasiment tout passe par terre c'est alors c'est hyper c'est réglé on peut pas dire que ce soit sous vireur parce que la voiture tourne je n'ai pas besoin de mettre un gros rayon de braquage par contre à aucun moment on peut faire venir l'arrière donc on peut pas dire que ce soit très joueur mais je peux pas dire ce soit pas efficace non plus parce que c'est ça passe vite quoi il ya un bon niveau de grip on n'a pas des sensations extraordinaires parce que là tout est très feutré mais les freins sont là la puissance c'est pas mal moteur et et couple ça fait ça fait son travail c'est pas mal du tout quand même et un peu il faut vraiment assister pour rentrer sur le pour que la boîte descende assez vite et rentre sur le bon rapport mais on appelle une fois de plus on appelle une fois de plus à la palette et finalement on est quand même sur le bon rapport ça sort sur le bon rapport ça motrice bien même les roues braquées ça motrice pas mal après c'est une basse châssis qui a l'habitude de passer encore plus de chevaux donc c'est peut-être pour ça c'est une très bonne auto voilà pas très accidente mais saine et tout est tout est juste quoi tout de suite bon c'est une voiture avec un peu de avec un petit peu de de mouvement déjà on est plus dans une une GT qu'une grosse sportive on a tendance à sous-virer un peu quand même sur les freins on peut à peu près la faire venir et encore dans les épingles il y aurait quand même pas mal sur braquer quand on remet le gaz ça passe au sol ça c'est bien mais il faut vraiment même en la provoquant c'est c'est pas très excitant quoi déjà que les tractions c'est un peu moins fun à conduire que les propulsions mais on va dire que en plus celle-là ils l'ont pas fait ils l'ont pas fait très pointu quoi c'est une voiture pour aller je vais être méchant pour aller chercher le pain allez voilà le mieux qu'on arrive à faire en braquant fort en prenant les freins on a un quart de tour de volant de contre-braquage et c'est vraiment en faisant tout ce qu'il faut pour essayer de la faire tourner et bon on va dire qu'on est pas encore dans les standards dans les hauts standards des tractions après la voiture elle-même est est jolie elle est bien finie dedans c'est vraiment c'est vraiment pas mal c'est juste que on va avoir du mal à m'enthousiasmer sur la première traction BMW en essayant celle-là parce que vraiment on est loin 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 de ce qu'ils ont l'habitude de faire pour les propulsions où on rentre sur les freins on place l'auto là on rentre sur les freins on place pas l'auto et Dieu sait qu'une traction ça en a plus besoin qu'une propulsion parce qu'en sortie on a pas les gaz pour mettre la voiture dans le bon sens et et là on se retrouve avec un gros beaucoup d'angle de volant et on attend que ça se passe jusqu'à la sortie du virage pour mettre le volant en droit et et attendre le virage suivant avoir un soupçon de d'excitation quand on prend les freins et à l'entrée mais on fera pas mieux que ça donc donc Soël voici l'heure maintenant du verdict enfin si tu préfères la Golf GTI ou la 128 TI voir si ces labels sont des vrais labels sportifs mais avant tout on va préciser qu'on a eu des soucis mécaniques sur la BMW car en effet la soupape de décharge du turbo de l'allemande a rendu l'âme résultat on n'a pas pu exploiter tout le temps pleinement label à nouler quand même ça suffit on a un résultat et tu veux nous dire ce que tu préfères alors je préfère clairement la Golf GTI alors parce que bon alors est-ce que c'est des labels sportifs ça l'a été en tout cas la Golf GTI c'était vraiment une petite une petite bombe à l'époque et petit à petit ils sont allés vers des voitures un peu plus consensuelles et c'est une bonne voiture j'ai pas grand chose à lui reprocher c'est bien équilibré tout est bien fait mais on peut pas dire que ce soit très sportif non plus mais c'est une bonne GT équilibrée et qui fait auquel on peut on peut pas reprocher grand chose pour la BMW alors déjà quand j'ai appris que BMW se mettait à faire des tractions je me suis dit oh est-ce qu'ils vont savoir faire mais bon BMW c'est BMW les propulsions qu'ils nous ont faites qui nous font sont parfaites donc ils devraient savoir faire des tractions et bien non 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 là c'était enfin moi je suis hyper déçu parce que waouh c'est une voiture commune surtout c'est pas sportif la TI en tout cas peut-être ils nous feront une voiture plus sportive dans les tractions plus tard mais en tout cas pour l'instant c'est pas sportif du tout on rentre avec tous les efforts du monde on arrive à faire déplacer un peu l'arrière en s'appliquant vraiment bien sur les freins et puis après gros angles de volant petit sous-virage qui apparaît quand on réaccélère ben c'est pas mieux parce que c'est les roues avant qui tractent et donc en plus une voiture avec pas mal de mouvement on peut pas dire que ils aient fait passer les amortisseurs de leur propulsion sur celle-là enfin en tout cas la même rigueur et donc moi j'étais pas emballé du tout voilà je suis très déçu je suis très déçu je suis très déçu c'est parti qui m'a dit second je suis très déçu qui m'a dit